Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués par Dan Voughton comme la plus grosse erreur de l'histoire de Netflix. Netflix a récemment subi une baisse du cours de l'action de plus d'un tiers, tout comme ils ont lancé l'idée de changer leur modèle d'abonnement. La chute a effacé plus de 50 milliards de dollars de la valeur marchande de l'entreprise, les experts étant pessimistes quant aux chances du service de revenir là où il était. Le duc et la duchesse de Susssex ont annoncé leur accord pluriannuel avec le géant du streaming quelques mois après avoir rompu avec la famille royale en 2020. Ils se sont récemment rendus à la haie pour enregistrer une partie de leur prochain documentaire, Art of Vinovictus, avec les équipes de tournage de Netflix. Mais avec la pression qui pèse désormais sur le géant du streaming, la signature d'un accord avec la famille royale éloignée pourrait finir par être la plus grosse erreur de Netflix, a écrit le journaliste Dan Voughton. Monsieur Voughton a déclaré, Netflix découvre la réalité brutale du truisme allez vous réveiller, faites faillite. Faire sauter la banque pour signer le roi et la reine de Wau, car Harry et Meghan pourrait bien devenir la plus grosse erreur de leur histoire. Pointil a ensuite ajouté, je ne serai pas surpris si Harry et Meghan sont bientôt confrontés à un choix difficile, fournissez-nous une émission juteuse sur votre vie et la famille royale ou nous n'allons pas renouveler votre contrat. Si Esti Hollywood, ma chérie pointe il a plaisanté, vous pouvez faire semblant d'être royale autant que vous voulez, mais lorsque vous vous êtes vendu à un géant du divertissement, vous ne pouvez résister que si longtemps si vous voulez continuer à empocher l'échec massif. Point dimanche, Netflix a annoncé avoir pris la décision de supprimer Pearl, une série animée développée par la Duchesse de Sussex. La série familiale devait être la première série animée de la marque de production Archiewell du Duc et de la Duchesse. C'était l'un des nombreux projets abandonnés par le service de streaming dans le but de réduire les coûts. Annonçant la collaboration avec le mari d'Elton John, David Furnish, en 2021, Meghan a déclaré qu'elle était ravie de travailler avec la plateforme Powerhouse. La série devait suivre Pearl, 12 ans, dans une série d'aventures dans lesquelles elle s'inspire et s'inspire de la sagesse de femmes historiquement influentes. Meghan a déclaré, comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est dans un voyage de découverte de soi alors qu'elle tente de surmonter les défis quotidiens de la vie. Pointel a ajouté, je suis ravi qu'Archewell Productions, en partenariat avec la puissante plateforme de Netflix et ses incroyables producteurs, vous propose ensemble cette nouvelle série animée, qui célèbre des femmes extraordinaires à travers l'histoire. David Furnish et moi avons été impatients de mettre en lumière cette série spéciale. Point M. Votons a déchiré la série Haché, écrivant dans le Daily Mail, c'était censé être une série animée mettant en vedette une fille de 12 ans en campagne, basée sur la précoce Meghan dans son enfance, qui a écrit à Procter & Gamble à propos d'un publicité sexiste, tissant dans les histoires de femmes extraordinaires à travers l'histoire. Il a ensuite ajouté, mais voici le problème de placer une princesse lissante sans expérience exécutive au cœur du processus de prise de décision créative, elle n'a pas la moindre idée de comment créer une série dramatique convaincante. Pearl s'annonçait digne de ce nom, et Netflix n'est plus prêt à traiter même les membres de son personnel de la famille royale britannique avec des gants pour enfants. Remarquez mes mots, l'annonce d'IA est synonyme de gros problèmes pour les accords de menottes dorées des Sussex avec les entreprises hollywoodiennes, qui, derrière les déclarations de relations publiques brillantes, paient pour un produit qui se vendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...